Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour présenter la carte de Marco Asensio Player Moment pour savoir si c'est une carte qu'il faut faire ou si c'est une douille. Donc c'est parti. Donc Marco Asensio c'est 4 de gestes techniques, 3 de mauvais pieds et il est gaucher. Donc déjà c'est problématique, son meilleur pied c'est le gauche et il a 3 de mauvais pieds et son poste c'est gauche. Donc pour pivoter, pour tirer du pied droit c'est un 3 de mauvais pieds. Donc déjà ça s'annonce pas très bon. Rendement, attaque élevée, moyen défense, bon ça c'est pas, ça posera pas de problème. Après vitesse, 90 d'accélération mais 86 de vitesse, il lui manque un chouïa de vitesse. Ça peut le faire mais voilà, bon il lui manque un tout petit peu de vitesse, il aurait un 90 de vitesse avec un 90 d'accélération, ça aurait été plutôt pas mal. Par contre tout ce qui est frappe, c'est très très bon. Bon la finition, il lui manque un peu de finition mais c'est un joueur sur les côtés donc c'est pas problématique. Il a la passe courte, il a la passe longue donc c'est plutôt bon en passe. En dribble, agilité 84, équilibre 81. Un autre point faible sur la carte pour un joueur sur les côtés. Les joueurs sur les côtés, il faut vraiment qu'ils soient agiles et qu'ils ont de l'équilibre. Par contre, il a la réactivité, il a la conduite de balles, réactivité 83, ça aurait été un peu mieux s'il aurait eu un peu mieux quoi. Mais bon, il est 83, conduite de balles 93, dribble 91. Après tout ce qui est défense, on va pas lui en tenir rigueur parce que c'est pas un défenseur. Après il a de l'endurance, par contre il lui manque de la force, de l'agressivité. Donc est-ce que c'est une carte qu'il faut faire ou pas ? Je vais vous répondre, elle fait 100 000 crédits, je vais vous répondre directement, c'est une carte qu'il ne faut pas faire, c'est une douille. Parce que vous rajoutez 30 000 crédits, vous avez Eden Hazard. Eden Hazard, c'est meilleur en agilité, c'est meilleur en équilibre, c'est meilleur sur plusieurs points. Peut-être sur certaines stats en cheer, c'est peut-être moins bien. Mais globalement, par rapport à la méta du jeu, Eden Hazard sera meilleur. Alors c'est 30 000 crédits de plus, mais vous aurez un joueur avec des meilleures stats par rapport à la méta du jeu. C'est-à-dire par rapport à la vitesse, à l'agilité, à l'équilibre. Donc par rapport à toutes ces stats, ça sera mieux, surtout que c'est pénalisant pour un joueur sur les côtés, 84 d'agilité, 80 d'équilibre. Donc voilà, je prends l'exemple d'Eden Hazard, parce qu'Eden Hazard, il joue aussi en Liga. Et voilà, Marco Asensio, c'est un espagnol, donc ça sera un peu dur à caler dans d'autres championnats peut-être. Mais honnêtement, c'est une carte que je ne vous conseille pas de faire. Après, si vous êtes fan de Marco Asensio, je vous conseille de la faire maximum à 50k. À 50k, mais vraiment le maximum. Mais sinon, honnêtement, c'est une carte que je ne vous conseille pas de faire par rapport à la méta du jeu. Et n'oubliez pas, c'est un 3 de mauvais pied. Et il est gaucher, donc ça aussi, c'est problématique. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !